Nous voici pour le débrief de la martingale avec Franklin Morin de Nalo, directeur des investissements. Donc tu connais bien quand même ses stratégies, avec Albert aussi qui, sur ses univers de stratégie et patrimoniale, vous êtes tous les deux à Donf. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode avec Thomas ? C'était nul ! Bonjour Mathieu. Franchement, il a très bien décrit tout le process par poche, par palier successif. C'est comme des vases communiquants. En fait, on remplit d'abord par le bas, livret A, après on monte, fond euro, et après on commence à prendre de plus en plus. Mais il y a un moment quand même, il faut s'arrêter. Nous, on a vu quand même pas mal de clients qui ont des épargnes de précaution très importantes, qui sembleraient trop. Et donc, oui, il faut quand même le faire. Mais en tout cas, sur la façon dont il l'a décrite, c'était très didactique et je l'ai trouvé très bien. J'avais un petit point sur le DCA, effectivement, donc investir au fil de l'eau, c'est-à-dire mettre, si j'ai 10 000 euros, en gros, mettre 100 euros par mois sur un investissement risqué, c'est une bonne idée. Si j'ai 100 euros à investir, enfin déjà, mettre 100 euros par mois pour investir, pour épargner, c'est une bonne idée. Oui, sur un livret A, bon, on s'en fout. Oui, voilà. Au moins, on l'a mis de côté, on ne l'a pas dépensé. Parce que si on le laisse sur le compte, voilà. Donc, de toute façon, travailler par poche comme ça, nous, c'est la base de Nalo. C'est avec cet esprit-là, effectivement. Donc, c'est déjà une bonne idée. Après, il faut savoir pourquoi on le fait. Mais, en revanche, quand j'ai 10 000 euros à investir en actions, par exemple, ce n'est pas forcément une bonne idée de mettre 100 euros par mois. Pourquoi ? Parce que, alors oui, j'évite les grosses pertes, etc., j'évite les extrêmes, en fait. Mais vu que les actions, en moyenne, ça monte, ça veut dire que je vais mettre un an et demi à être investi à 100 %. Donc, en fait, j'ai un coût d'opportunité, j'ai gagné moins que si j'avais investi 10 000 euros tout de suite. Même si ça perd 30 %, mais que ça se reprend, juste avant le Covid, tu as investi en février au plus haut, juste avant le Covid. Bam, en trois semaines, tu as perdu 30 %. Bon, là, c'est ce que tu disais, on ne regarde pas. Et après, par contre, six mois après, tu gagnais et tu avais les 30 % qui suivaient. Mais c'est toujours délicat de regarder sur une période précise aussi comme ça. Parce que je veux dire, à l'inverse, dans la période qu'on vit là, on pourrait se dire Winter is coming. Tu pourrais dire, en fait, ça pourrait baisser pendant 18 mois. Et donc, si j'investis que 100, tu vois, je divise par 18 mes 10 000 euros, au final, j'aurai plus de parts dans 18 mois. Mais bon, je ne peux pas prédire l'avenir, je ne peux pas dire tout ça. Exactement, on ne peut pas le prédire. Tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, on est censé avoir un rendement qui est positif. J'ai l'impression qu'il y a quand même deux écoles là-dessus. Parce que dans les experts que je peux recevoir ici, il y en a qui disent être plus investi très vite, c'est mieux. Mais c'est quand même les plus optimistes sur un futur proche, on va dire. Et d'autres qui disent, en fait, il faut rentrer les plus pessimistes, quoi qu'il arrive petit à petit. Même si tu gagnes moins si ça monte, tu perdras moins si ça baisse. Alors, c'est vrai que tu perdras moins. Mais comme je te dis, en moyenne, oui, effectivement, tu gagneras moins. Et pour moi, là, on est dans un biais comportemental. C'était de se dire, enfin, c'est un biais de plein de choses. Déjà, tu as l'illusion de contrôle en mettant 100 euros tous les mois. Tu as l'illusion que tu vas moyenner. Donc, tu te dis, là, je l'ai eu moins cher ce mois-ci, etc. Et tu essaies de te rassurer. Mais au global, l'investissement, ça monte. Les actions sur 100 ans, ça fait 8 % par an. Donc, oui, peut-être là, ce sera les 18 mois. En fait, tu reviens toujours dans ce biais que tu vas battre le marché. En fait, généralement, tu ne bats pas le marché. Et quand tu dis que ça va peut-être baisser, ça se trouve que ça va monter. Exactement. C'est toujours un peu le problème. Et je reviens là-dessus parce que ceux qui nous entendent pourraient se dire, en fait, on n'a pas tranché entre toi et moi, entre ma remarque et voilà. Mais je pense que personne n'a raison. C'est-à-dire, entre guillemets, ce que je veux dire, c'est que là où tu as raison, c'est sur la moyenne des 100 ans. Et que si tu le fais maintenant, avec ton 100 ans, tu auras gagné en moyenne 8 % par an. Même si tu rentres maintenant, ça ne changera pas grand-chose. En revanche, si j'ai raison sur les 18 prochains mois, je pourrais te dire, tu vois, j'avais raison. Mais en l'occurrence, rares sont les gens qui ont raison. Je veux dire, je reprends l'histoire du début du Covid. Il y en a beaucoup, et peut-être pas moi le premier, mais en tout cas, moi, j'étais fébrile. C'est quand même là où j'ai ouvert mes comptes, moi, de trading à droite à gauche. J'étais fébrile, mais j'ai quand même ouvert mes comptes et j'ai quand même investi, alors que ça avait déjà baissé. Donc, finalement, je me suis dit qu'il y a eu une opportunité. Je suis plutôt rentré à ce moment-là. Ça, c'est une optique, effectivement, d'investir de long terme. C'est ce que font les assureurs, etc. Donc, beaucoup disent, oui, j'attends une petite correction. Donc là, moins 10, moins 15 %, et hop, ça y est, je reviens sur les marchés actions. Et ils essayent toujours de faire ça. En fait, pour eux, c'est presque les soldes, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est le moment où tu attends que ce ne soit pas cher, parce que tu sais que le rendement espéré va être… Tout va disparaître. Non, alors ça, ce n'est pas les soldes. Non, pas celle-là. Autre chose que tu avais noté ? Oui, en fait, sur l'épargne de précaution, c'est un des placements les plus ambigus, parce qu'en fait, on peut avoir besoin de l'argent dans un an ou dans 10 ans. Et du coup, dans un an, je peux dire, bon, la bourse, c'est trop aléatoire, c'est vrai, entre guillemets. On n'investit pas en bourse sur un an ou six mois. Ou alors, vraiment, c'est du hobby. Enfin, ce n'est pas pour l'épargne de précaution. Mais en revanche, sur 10 ans, il y a peut-être mieux à faire que du livret A. Donc, c'est là où c'est très ambigu pour nous, parce que quelque part, en cas de coup dur, mais si ta chaudière, elle ne lâche pas pendant 10 ans, etc., en fait, tu as mis 5 000 euros qui ne rapportaient pas vraiment. Et donc, ce n'était pas grave quand il n'y avait pas d'inflation. Mais là, l'inflation, elle est en train de monter, et de monter très vite. Et ça, ça a deux conséquences. La première, déjà, c'est que, en fait, déjà, vu qu'on a percé une période de baisse de taux, ce qui fait que les fonds euros, qui sont un petit peu plus lagués, enfin, qui mettent plus de temps à s'ajuster, en fait, continuent à verser des gros taux par rapport aux taux qu'on pouvait avoir sur le marché, notamment les taux du livret A. Donc, en gros, en période de baisse de taux, le fonds euro gagne plus que le livret A. Ça, c'est ce qu'on a toujours connu depuis 30 ans. Et toujours, le fonds euro avait du retard, entre guillemets, sur le livret A qui s'ajustait plus vite. Par contre, quand ça remonte, et quand l'inflation remonte, potentiellement, le taux du livret A va remonter plus vite que les taux du fonds euro qui se sont pris, du coup, près de 10 ans d'obligations à taux bas qu'ils ont rentrés dans leur fonds euro. Et donc, ils vont être un peu collés au sol quand il va falloir remonter. Il faut des outils d'arbitrage qui te font transférer automatiquement de l'un à l'autre. En tout cas, dire que le fonds euro apporte plus que le livret A, je ne sais pas si ce sera complètement vrai dans les années à venir. Du coup, c'était un peu ça, l'idée. Et la deuxième conséquence de cette inflation et des remontées de taux, c'est que finalement, vu qu'il y a de l'inflation, un livret A ou un replacement qui rapporte 1% ou 2%, oui, mais on perd du pouvoir d'achat avec ça. Je comprends. Donc, ma chaudière, quelque part, si elle claque dans 10 ans et que les matières premières se sont prises 10% par an, bon, ben voilà, elle coûtera deux fois plus cher. Donc, comment je fais dans ces cas-là ? Et c'est pour ça que pour maintenir ce pouvoir d'achat, tu es censé prendre… Enfin, là, tu as deux solutions. Soit tu gardes ton risque actuel, c'est-à-dire soit pas de risque du tout, etc. Et du coup, tu vas avoir moins de rendement, quelque part, enfin, en net d'inflation, ce qu'on appelle en taux réel. Ou alors, tu prends le même rendement, tu vises le même rendement, mais alors pour ça, il va falloir donc juste faire l'inflation. Mais là, dans ce cas-là, il va falloir que tu augmentes ton risque, c'est-à-dire faire le même taux que l'inflation, donc maintenir ton pouvoir d'achat. Et là, ça, ça demande du risque. Et là, on tombe sur le gros problème de la France, c'est un problème de pédagogie à montrer aux gens qu'ils ont intérêt à prendre du risque. Parce que sur le long terme, ça paye. Mais en même temps, ces précautions, on n'a pas envie que ça perde. Ben oui, précautions et risques, ça ne marche pas. Enfin, tu vois, c'est deux choses, deux termes déjà qui ne fonctionnent pas complètement ensemble. C'est là où c'est très compliqué. C'est ça. Et donc, peut-être qu'il faut faire deux épargnes de précautions, une « court terme », entre guillemets, etc. C'est pour ça que vous... Le court terme, c'est pour la chaudière. Voilà, exactement. Et c'est là où son troisième rideau aussi, ou de SCPI ou de choses comme ça. Finalement, c'est intéressant parce que tu te dis, bon, OK, ça va me coûter si je sors. Mais si je reste, sachant qu'on est quand même sur... Comme tu le dis, les quatre coups durs... En fait, il y en a qui arrivent. Je veux dire, quoi qu'il arrive, je suis sûr qu'on pourrait le calculer. Si tu veux moyenner, tu sais que si ce n'est pas ta chaudière, c'est ton joint de culasse, si ce n'est pas ton joint de culasse, c'est des fenêtres ou je ne sais pas quoi refaire. Si ce n'est pas ça, c'est une école ou un machin ou un appareil dentaire que tu n'avais pas prévu, qui n'est pas couvert par ta mutuelle. Et puis, tu te retrouves à sortir 2-3 000 balles qui n'étaient pas prévues du tout et qui sont reloues. Donc ça, on pourrait presque le... Mais en revanche, si tu le dis plus tard dans la SCPI, tu pourrais dire, en fait, dans les... Si tu es à 3... Tu peux dire, il y a 3 mois qui sont vraiment dans cette première poche et les 3 mois d'après, finalement, donc si tu gagnes 2 500 comme il disait comme exemple, bon, tu as 7 500 qui sont vraiment dans les PEA, LDD, qui peuvent... Voilà. Et qui sont dispo maintenant et voilà. Et puis après, le reste, tu les mets... Pardon, j'ai dit PEA, mais je voulais dire Livret A. et le reste, le deuxième volet, je me mets dans des trucs qui rapportent plus, mais... Exactement. Il faut au moins qu'ils maintiennent le pouvoir d'achat, je pense, qui évolue avec l'inflation et voilà. Effectivement, c'est ce qu'on essaie, nous, de faire chez Nalo sur notre épargne de précaution. C'est effectivement d'arriver au même niveau que l'inflation. Je peux mettre ça dans Nalo et dire ça, c'est mon épargne de précaution ? Il y a un projet spécial, épargne de précaution. OK. Globalement, qui est du fonds euro avec des ETF. Donc, il existe également des ETF sur des indices obligataires, ce qu'on appelle des obligations, donc des dettes d'entreprises et d'État. OK. Et donc, l'idée, c'est de faire mieux que le fonds euro, mieux que le livret A sur une période de trois ans. Mais effectivement, avec, encore une fois, les marchés récompensent sur le long terme, les gens qui sont prêts à prendre des risques et des risques de pertes à court terme, quelque part. C'est non garantie, en revanche. C'est pour ça que je te dis sur trois ans, parce qu'effectivement, ça passe par des périodes où ça baisse un petit peu. Il ne faut pas le regarder tous les jours. Un des trucs de base en finance, c'est le no free lunch. Tu veux du rendement, il faut prendre du risque. Et voilà. Et là, dans cette situation-là, encore plus, parce que tout s'effrite avec l'inflation, quelque part. Toutes les économies s'effritent. There's no free lunch, il faut que je le mette dans mon... Tous ceux qui nous écoutent qui m'aident à préparer ces épisodes dans notre... Comment je cherche le terme ? Mais on m'explique tous les termes de la finance. Le lexique ou le glossaire. Le lexique, merci. Voilà. There's no free lunch, il n'y a pas de repas gratuits. Je suis sur LinkedIn où on vous appelle chez Nalo pour parler de ça. Exactement. Nos conseillers sont disponibles pour appeler les gens. Donc, merci Mathieu. Merci. À plus. Ciao. 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 .